Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. Ce soir, nous recevons une jeune dame hors du temps. Son anachronisme, on le retrouve autant dans les auteurs qui la passionnent, les musiques qu'elle écoute, mais aussi dans ses tenues vestimentaires et ses coiffures. Vous le verrez, jeune femme très chic dans tous les domaines, très introvertie également, même si aujourd'hui, elle a beaucoup de choses à nous raconter. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Nina Alampo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes née le 21 octobre 1987 à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous étiez une petite fille très active, voire hyper active. Vos proches disent de vous que vous êtes une rêveuse. Vous avez commencé à vous intéresser à l'art dès le plus jeune âge, avec une petite fille de votre entourage qui dessinait beaucoup. En 2015, au contact de Sergine Boutrin qui a exposé vos premiers tableaux et de Léonard Brossard, un ami qui travaille dans la communication, vous avez commencé davantage à travailler la scénographie pour la réalisation de films ou de shootings. Parmi vos collaborations, nous pouvons citer Hendry Morera Suzuki pour son court-métrage « Du soleil à la lune », Myrtholingué, le photographe sur le projet Vanité et Black Dolls. « Come here » « Say it, split it out » « It is it exactly » Passionné par l'art, vous poursuivez une formation en art-thérapie. Votre secret ? Vous avez un rituel bien codifié pour commencer à dessiner. Vous aimez vous détendre pour observer les petits oiseaux. Merci encore une fois d'être avec nous, Nina Lampo. C'est vraiment un plaisir et cet univers, ça a l'air tellement classe, tellement chic. Merci. Les petits oiseaux, alors ? Il y en a plein partout, donc je prends plaisir à les regarder. Je pense que, pour dire, j'aime bien toujours rester émerveillée par rapport à tout ce que je vois. Ça vous apaise un peu de les regarder, c'est ça ? Pas forcément que les petits oiseaux. Même, par exemple, dernièrement, j'ai pris un petit train électrique. Je me suis dit, ça me donnera matière à… C'est les trains électriques de Cayenne pour faire le tour. Le tour de Cayenne. Oui. On commence cette émission par un souvenir qui a marqué notre invité. Et votre souvenir, c'est la rencontre avec une dame qui vous a exposée pour la première fois. Qui est cette personne ? Alors, c'est Sergine Boutrin. Pourquoi cette rencontre ? Pourquoi ce souvenir en particulier ? Alors, je me rappelle qu'auparavant, j'aimais bien aller au musée du n'importe quoi, parce que je trouvais des petits objets. Enfin, ça me plaisait. J'ai toujours aimé broder des histoires autour d'objets qui me parlaient, parce que je pense que chaque objet a une histoire. Et pour moi, ça m'intéressait dans ma démarche créative de m'inventer ces histoires-là. Et puis, on a discuté. On a commencé à discuter, parce que je commençais à être aussi une cliente régulière de Sergine. Et puis, je lui ai montré ce que je faisais. Au début, je peignais, mais c'était des choses que je gardais pour moi, ou sinon, je les donnais aux amis, à la famille. Et elle m'a proposé d'exposer chez elle. Donc, le musée du n'importe quoi, qui est Angle, rue Madame Payet, et 14 juillet, elle préfère dire que c'est sur la rue Madame Payet. Le jour où on la recevra, elle nous dira pourquoi. Et justement, vous, vous êtes artiste à la base, dans le cœur, mais vous avez fait une formation de nutritionniste. Et vous déplorez, justement, d'avoir eu à choisir entre ce que vous aimez faire et ce que la société attend de vous, en termes de filières disponibles. Oui, alors, c'est vrai que quand j'ai eu le bac, on n'avait pas, à l'époque, autant le réflexe de se documenter sur Internet. Et donc, moi, ça m'intéressait, la filière des beaux-arts, mais je n'avais pas d'accompagnement. Dans mon entourage, je n'avais pas vraiment de personnes dans le domaine artistique. Peut-être la famille, non ? Même pas ? Dans la famille, j'avais des gens que je considère comme des gens de la famille qui avaient cette touche de créativité. Bon, ça m'a stimulée aussi, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, la filière artistique, pour moi, c'était quelque chose d'inconnu. Je voulais m'orienter vers cette filière, mais j'avais peur parce que des fois, on préfère choisir la sécurité. Et puis, j'ai cheminé dans le milieu du soin. Et vous avez choisi cette sécurité, vous déplorez en raison de ça, d'être obligée de faire ce choix. Pour vous, on est des hommes-instruments. Ça vous a inspiré un tableau, justement. Oui, c'est exact. Pourquoi des hommes-instruments ? Parce que souvent, on a tendance, enfin, même automatiquement, on a tendance à se couper de sa créativité pour répondre aux besoins de la société. Donc, c'est en ça que je disais qu'on était des hommes-instruments. Et on oublie qu'on a finalement le choix... On peut faire des compromis, mais on a quand même le choix de faire ce qu'on aime et à côté, subvenir aussi à ses besoins primaires. Donc, je dirais manger, avoir un abou. C'est un sentiment de frustration ? Avant, c'était un sentiment de frustration. Maintenant, j'ai fait la paix avec tout ça. Et je pense avoir trouvé le bon compromis, puisque le milieu du soin, c'est quelque chose qui m'enrichit aussi beaucoup. Donc, j'ai trouvé le compromis en me formant. Et je suis toujours en formation en art-thérapie. Voilà, justement. Donc, l'alliance de l'art et de la thérapie. C'est quoi, l'art-thérapie ? Alors, l'art-thérapie, c'est une sorte d'accompagnement. Donc, ça peut être accompagnement de patients ou de personnes qui n'ont pas forcément de problématiques particulières, mais qui souhaitent explorer leur créativité. Par le coloriage, peut-être ? Pas... Et d'autres choses ? Alors, il y a différentes écoles d'art-thérapie. Alors, dans le mot art-thérapie, il y a art, le tiré et thérapie. Pour libérer sa créativité, parce que la créativité, c'est une forme de thérapie. C'est votre livre, d'ailleurs, ce que vous avez choisi comme livre dans cette émission, de Julia Cameron. C'est ça. Comment est-ce qu'on libère sa créativité ? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, il faut l'accepter que chaque être humain est créatif. Et puis, une fois qu'on l'a accepté, qu'on arrête de se couper de notre créativité, eh bien, je pense qu'on l'a fait sortir par différentes façons. Ça peut être par l'écriture, enfin, le médium qui nous convient. Après, chaque personne a son petit truc. Et ça, je pense vraiment que, déjà, dès le plus jeune âge, on devrait stimuler les enfants et leur faire prendre conscience que ça, c'est quelque chose qui est illimité, qui est en chacun de nous. Et que si on se coupe de ça, on n'est plus en cohérence avec soi-même. Souvent, j'ai l'impression que les artistes, ils ne font pas qu'une chose. Vous, vous êtes dans la peinture, dans la réalisation. Vous chantez également. Oui. Et on vous a vu travailler avec Myrto Linguet, un photographe que nous avons reçu sur ce plateau, très engagé pour la lutte contre le racisme, notamment. Comment a commencé cette collaboration avec lui ? C'était... Je dirais que j'apprends toujours. J'apprends même avec lui. Et on s'était rencontrés sur le tournage de La lune au soleil, donc le court-métrage d'Andri. Oui, Andri Morira Suzuki. Et donc, il m'a proposé, puisqu'il avait déjà... Il m'avait expliqué avoir travaillé sur pas mal de projets. Et donc, il y avait notamment un projet qui voulait... Enfin, qui est toujours en cours. Projet sur lequel il voulait développer certaines choses. Et donc, cette fois-ci, j'ai mis mon manque de confiance de côté. Je lui ai dit, oui, que j'allais essayer de voir ce que ça donnerait. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez aussi réalisé un court-métrage vous-même. Ça s'appelle « Mermaid ». Ça parle d'une sirène. On regarde un extrait. Vous nous expliquerez un peu le contexte dans lequel vous l'avez réalisé. On regarde ensemble. Il me semble connaître autre chose de plus vaste que l'océan. Quand vous regardez l'horizon, vous pouvez sentir cette sensation de grandeur qui vous submerge. Un peu semblable aux chatouilles provoquées par une nuée d'oiseaux dans votre poitrine. Un jour, je marchais, foulant les dunes de sable, chaussées de mes bottes des sept lieux, quand je découvris les vestiges de cet être venu du fond des océans, pour laquelle tant de marins avaient perdu leur âme. – Les affaires de la sirène, on dirait beaucoup des affaires de peintres. – Oui. – Les sirènes sont des peintres dans votre imaginaire ? – C'était ma vision de la sirène. C'est vrai que c'était des petits objets que j'avais pris par-ci, par-là. Et puis je me suis fait des bocaux pour raconter. – Les chioles, peut-être, les parfums d'une sirène qui doivent charmer les marins pour les amener dans les bas-fonds de l'océan. – Voilà, et là, c'est le parfum de la sirène. Et puis je me suis créé tout un tas d'accessoires, son livre de psychologie pour charmer les marins. Et j'ai trouvé ça marrant, en fait, parce que ça nous fait partir dans un imaginaire. Enfin, là, je suis clairement partie dans mon imaginaire. Et je pense que tout le monde a besoin de ça, en fait. – Vous avez l'air tellement timide par rapport à tout ce que vous faites, tout le talent que vous avez, en tout cas de ce qu'on a vu, de ce qu'on voit encore aujourd'hui. Pourquoi ? – Je ne sais pas si c'est de la timidité. C'est plus… c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui était très dans l'observation. Alors bon, certains peuvent voir ça comme de la timidité, mais je ne sais pas. – Je ne sais pas si c'est… – Plus de l'observation, pas de la timidité. Votre coup de cœur dans cette émission est Frida Kahlo, donc peintre qui a connu des situations très difficiles, a été malade depuis l'enfance, un accident qui lui a fait perdre l'usage de ses membres. Pourquoi avoir choisi ce coup de cœur ? – Parce que je pense que c'est l'exemple parfait de la résilience par l'art. Bon après, c'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas, comme dans la vie de chacun. C'est vrai qu'elle a une vie pas facile, mais quand même, toutes les contrariétés qu'elle a eues au cours de sa vie, je pense qu'elle les a utilisées. – Bon, elle en a eu bien d'autres, mais elle les a utilisées justement pour en faire quelque chose. Par exemple, quand elle était restée alitée, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. Quelqu'un qui… – Elle fait des dessins très noirs, très rouges, beaucoup de sang dans ce qu'elle dessine, un peu de douleur, beaucoup. – Oui, alors c'est vrai que c'est un peu… c'est vrai que ça rentre dans le cliché de l'artiste qui est incompris, qui développe sa créativité à partir de… – Pourquoi c'est un cliché ? – Parce que finalement, bon ça c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a marquée, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui créent sans forcément… enfin, créent dans la douleur. On peut aussi avoir une créativité, l'appuiser de quelque chose d'équilibré, de saint, mais bon après chacun… – Vous ne croyez pas dans la douleur, vous, des fois ? – Avant, j'étais dans un processus créatif où on va dire que c'est un processus alchimique, ce que j'avais pu rencontrer comme difficulté dans ma vie, je l'ai utilisé pour justement développer certaines réflexions. – On vous sent en tout cas très en immersion quand vous dessinez les morceaux que vous choisissez d'écouter, avec ce petit montage que vous nous avez fait. On est vraiment dedans, on a envie de devenir un peintre en vrai. – C'est le but. – Mais vous parlez de douleur et des événements que vous avez connus, qui vous ont fait peut-être travailler plus sur votre art. C'est quoi ces événements par exemple ? – Alors, bon, il y a eu, on va dire, les pertes que chacun a au cours de sa vie. Donc c'est ce que je disais, il faut l'utiliser un peu comme dans un processus alchimique pour transformer ça en autre chose. Donc je pense que ça c'est le point de base en tout cas du processus créatif, c'est utiliser des choses pour en créer d'autres. Je disais tout à l'heure, on parlait de la souffrance, je disais, on n'est pas obligé de créer seulement dans la souffrance, mais ça peut être un catalyseur comme un autre, on peut aussi créer dans le bonheur. Mais bon, chacun… – Quelle part de bonheur, quelle part de tristesse, en tout cas dans ce que vous faites en rite générale ? Vous avez une petite idée ? – Je dirais avant, c'était… Enfin, j'ai vu mon évolution avant, c'est vrai que je parlais beaucoup de réflexions, moi qui m'étaient personnelles, comme le deuil. Et après, j'évoluais vers des choses un peu plus joyeuses, parce qu'au cours de sa vie, je pense qu'on fait des deuils successifs. – On parlait souvent de deuil, c'est le deuil de qui en particulier qui vous a marqué ? – Deuil de mon enfance, deuil, je dirais aussi le deuil de personnes qui m'étaient très chères, donc mon père aussi également. Et puis après, tous les deuils qui peuvent suivre dans la vie, deuil de mon ancienne identité professionnelle, je pense que la vie, elle est faite de ça, et que pour qu'on s'épanouisse, il faut l'accepter. – Très bien, il y a une autre parole que vous allez écrire, gravée dans notre livre d'or, dans cette émission, je vous laisse l'écrire. Et toujours nos invités ont tendance à nous écrire, je vous en prie, allez-y. Pendant ce temps, je vais essayer de briefer les téléspectateurs, nos invités ont toujours tendance à nous écrire des citations qui ont un rapport avec leur univers, un rapport avec ce qu'ils font, et vous, vous êtes artiste, cette citation a un rapport avec l'art. Quelle est cette citation que vous venez d'écrire ? – Alors, l'imagination est plus importante que le savoir. – C'est d'Albert Einstein, pourquoi ce choix ? – Parce que, bon, ça me parle beaucoup. L'imagination, c'est quelque chose d'illimité et gratuit, en plus. Le savoir peut être aussi limité, mais c'est vrai qu'on va dire que la connaissance, ce sont des connaissances qu'on acquiert et qui viennent de l'extérieur, mais l'imagination, ça émane de soi. – Donc, l'imagination, ce n'est pas lié au nombre d'années qu'on a passé à cirer les sièges d'une université ou d'une école ? – Non. – D'où vient votre imagination, à vous ? – De plusieurs choses. Je pense que je me suis nourrie au cours des années de ce que je voyais. On se nourrit aussi de son vécu et, comme je disais, on l'utilise pour le transformer en autre chose. Et puis, je me nourris aussi beaucoup des objets que je peux trouver. Alors, des fois, je les trouve marrants, je m'invente une histoire autour et puis ça me fait partir dans mon imaginaire. – Comme, par exemple, le fait d'avoir un tableau qui est plus ou moins déchiré ou, comment dire, un accident sur une œuvre et on repart sur autre chose. – Oui. Donc, les accidents, on va dire, ce n'est pas forcément de mauvaises choses. – Oui. – Comme on dit, c'est comme les échecs. Il n'y a pas… Enfin, l'échec, c'est un concept. Mais pour construire quelque chose, je pense qu'il faut faire plusieurs essais. Alors, des fois, il y a ce qu'on considère être des loupés, mais en réalité, ce sont juste des expériences. – Donc, il y a autant d'imagination qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Par exemple, on donne un énoncé, dessinez-nous un cheval. On va avoir autant de chevaux que de personnes qui dessinent. – Oui, parce que chaque personne aura sa représentation du cheval. – Très bien. C'est le moment venu de parler avec notre invité d'une surprise. C'est une personne qui a été présente dans votre vie, dans votre parcours et qui, souvent, révèle des talents. Elle a révélé, par exemple, Cédric Simono, qui est un réalisateur. Et c'est une personne toujours très présente auprès des jeunes en Guyane, en tout cas, de ce que j'en sais. On va écouter ce qu'elle a à dire à propos de vous. On regarde. – Nina, alors, étrange. Je ne connais pas sa planète, mais j'aime bien. C'est une personne inventive, tout le temps en mouvement. Elle fait des vidéos, elle chante, peinture. Elle vient de changer de métier. Donc, voilà, c'est une jeune femme pleine d'avenir et de présence. Je trouve qu'elle a d'une grande douceur. Elle met ses tableaux en dépouvante au musée du n'importe quoi. Et on a eu un accident avec deux de ses tableaux qui ont été déchirés. Et j'étais un peu gênée. J'étais presque prête à les acheter parce que, bon, c'est un accident qui est sur le musée. Et elle a repris ses tableaux. Il y en a un qui avait été réparé. Et je crois qu'elle a, voilà, elle a reconsidéré l'affaire. Et elle les a redonné une autre vie. Voilà, je t'aime beaucoup. Ce n'est pas un truc que je vais me dire. Mais les gens qui habitent une autre planète m'intéressent forcément. T'habites celle-là puisqu'on y est. Mais l'autre planète est intéressante. Et j'espère que tu vas toujours trouver de l'énergie pour continuer cette démarche-là. Parce qu'on est dans un pays qui a besoin d'artistes. C'est avec les artistes aussi qu'on évolue, qu'on change de cap. Donc, bel bon vent, couteau, mon fils. Merci. De quelle planète vous venez alors, Sergine Boutrin ? Dites-vous que vous venez d'une autre planète alors qu'elle est dans un autre système solaire en réalité. Vous venez de quelle planète ? La planète des rêveurs. Je pense qu'on a tous besoin de ça, de rêver. Combien de courage il faut pour quitter un boulot qu'on va dire stable, bien rémunéré, pour faire de l'art qui est encore aujourd'hui considéré comme pas un vrai métier ? C'est un concours, je dirais, de circonstances. À partir du moment où on prend conscience du fait qu'on n'est plus en cohérence avec soi-même. Soit on met de côté cette idée-là et on continue. Ou soit on décide de ne pas attendre quoi que ce soit de l'extérieur et puis de faire bouger les choses à l'intérieur. Et donc ça, c'est ce que m'a appris Yvette Le Goff qui est art-thérapeute et elle m'a beaucoup aussi boostée là-dedans. On va écouter un peu de musique dans cette émission. Un morceau de musique que vous avez choisi pour nous, aujourd'hui, ce serait lequel ? Ah, on l'entend déjà. C'est Roy et Yos, Yviquiti. C'est ça. Everybody loves sunshine. C'est ça. Pourquoi ce soit ? Parce que c'est quelque chose qui me met de bonne humeur et puis les paroles parlent d'elles-mêmes. Tout le monde aime le soleil. J'aime beaucoup cette fleur, le tournesol. Donc c'est un peu ça, c'est l'idée du tournesol. Une fleur qui tourne en fonction de l'évolution du soleil dans le ciel durant la journée. Et donc pour moi, c'est vrai que la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et que quoi qu'il en coûte, il faut toujours essayer de se tourner vers le soleil. Vous vous tournez vers quel projet en ce moment, vous ? C'est vrai que j'ai un peu du mal à planifier tout ce que je fais. C'est en fonction de ce qui vient. Et je pense que je continuerai un peu comme sur le court-métrage Mermaid. Si je tombe sur un objet, je développerai autour. Et puis mon but, c'est vraiment de, même si ça ne touche pas énormément de personnes, pour moi, ce qui est important, c'est pas là. Ça ne touche pas énormément de personnes ? Si ça touche des gens, même si ce nombre-là n'est pas... On craint souvent de ne pas être suivi, de ne pas être aimé dans ce qu'on fait quand on est artiste ? Ce n'est pas tant que ça le problème. On craint peut-être que ça ne parle pas ou que le message ne soit pas bien perçu. Oui. Mais en tout cas, moi, ça me parle. Et je pense que ça parle aussi à la technique qui a sans doute aimé ce que vous faites. On vous remercie d'avoir... On est très heureuse de vous avoir sur ce plateau, moi et Kelly, qui nous rejoignent dans cette émission, pour nous parler de sa chronique radio. Kelly, bonsoir. Bonsoir, Ayo. Bonsoir, Nina. J'avais hâte de venir avec vous. Ah oui ? Pourquoi ? Oui, j'écoute. Je suis sagement à côté, j'écoute et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il faut que j'y arrive, là, tout de suite. Moi, je suis là. Très bien. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une chronique autour de Couleur Gospel, présentée par... Christian Bonner. Christian Bonner, qui est un passionné, véritable passionné. Il nous permet de découvrir ou de redécouvrir des artistes. Alors, des artistes qui viennent des Etats-Unis, d'Haïti, des Antilles et également de Guyane. Véritable passionné, on l'a dit. Christian organise également des concerts de Gospel. Et je sais, Ayo, que vous aimez beaucoup chanter. Oui. Je vous pose la question également à votre invité. Est-ce que vous aimez l'univers du Gospel ? Totalement. Très bien. Et vous, Nina ? Absolument. C'est la musique de l'âme, pour moi. Ah oui ? Vous avez un petit morceau en tête, là ? Il y en a beaucoup qui me passent par la tête. Mais bon, j'ai une artiste en tête, enfin, qui est dans, on va dire, dans le thème, Aretha Franklin. Oui, complètement, totalement, totalement. En tout cas, c'est exactement le type de personnage qu'on peut retrouver dans l'émission de Christian Bonner, qui partage avec les auditeurs son amour pour le Gospel depuis 2009. Le rendez-vous, c'est le dimanche. Il faut se lever tôt, dès 8h à 9h, sur Guyane, la première en radio. Mais vous aviez prévu de nous faire un petit passage, de nous chanter un petit morceau, ou en tout cas, faire chanter l'invité un petit morceau, parce qu'elle chante super bien, en réalité. Oui, ben, profitons-en. Enfin, je préfère faire les cœurs. Je ne veux pas faire fuir les téléspectateurs. Alors, Aretha Franklin, ce serait quoi, alors, comme morceau ? Le truc, c'est que jamais je n'ai appris une chanson par cœur. En mode yaourt, ça passe aussi, yaourt. En mode yaourt ? Oui. Ah, je sens qu'on tient quelque chose. Je me prépare. Là, franchement, il y a plein de trucs qui me passent dans la tête. Celle-là, par exemple. On a deux secondes pour la faire ? Oui, allez. Même en mode yaourt ? Oui, très bien. Je te laisse commencer, Aïe. In the sunshine when she's gone In the warm when she's away In the sunshine when she's gone Anytime she's gone away Grand momenté, je pense que là, les affiches, j'en avais. Merci beaucoup, Kelly. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez accrochées. À Guyane, la première, ce soir, nous recevions Nina Limpou, qui est une chanteuse. Elle est également peintre et elle fait de la réalisation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez accrochées à Guyane, la première. Merci beaucoup, Nina. Merci d'avoir été avec nous. J'ai dû bugger sur certains trucs. Je n'ai pas signé sur le... C'est très, très bien. C'est très bien. C'est passé. Je te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Merci, Aïe. Suivez l'info sur Guyane la première, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada